hey boy hey hey salut les gars comment ça va ah purée je suis chaud là je suis chaud tu sais pourquoi parce que regarde ce que je te présente derrière moi les maniates et les 7 taxes en plein comparatif que je me suis fait plaisir à faire pendant une petite heure environ et du coup j'ai pris des notes tu vois pour me rappeler un petit peu des écoutes j'ai fait les écoutes avec francis d'ailleurs et notre notre avis a été unanime par rapport à ces enceintes là donc là je fais une petite vidéo préambule après on fera des écoutes différentes voilà et varié mais avant tout je tenais à te préciser un petit peu le résultat de ces comparatifs donc alors pourquoi alors déjà on a écouté en premier lieu on va commencer par du malakai malakai donc c'est comme si c'est de la musique de basse électro expérimental est en fait là si tu veux sur ce style de musique là sur de l'électro ou la basse elle est un peu elle est ronde les maniates s'en sortent très très bien et même mieux du coup que les que les que les ailes tax le son est beaucoup plus agréable c'est plus homogène enfin c'est voilà il y avait il n'y avait pas photo pour moi les les ailes tax elles sont bien mais voilà le talent est une sensation de grave un peu plus serré tout ça c'est moins c'est pas pareil c'est pas c'est pas pareil qu'avec les maniates sur les maniates le son est passé très très bien donc électro musique électro voilà maniates win win winner the winner maniates ensuite on a passé du mélodie gardot alors mélodie gardot j'ai passé l'album j'ai passé deux musiques et du coup là dessus les voix le détail c'était mieux sur les ailes tax c'était c'était plus en chanteur tu vois il y avait une alchimie qui se présentait à toi au niveau de l'écoute voilà tu étais dedans en fait et alors que sur les maniates tu vois tu écoutais mais non tu n'avais pas la même il n'y avait pas la même pas la même osmose c'était moins emballant que sur les sur les ailes tax ou justement l'aigu et quand même il est quand même plus analytique que sur les maniates et aussi donc le son très live mais ça on y reviendra un petit peu après ensuite on a j'avais écouté quoi du km fdm donc du métal donc sur le métal c'est incontestablement sur les maniates que ça passe mieux les gars si vous avez une enceinte à choisir parce que vous écoutez du métal prenez les maniates sans hésitation comparé aux ailes tax les ailes tax ça va vite vous ouvrir les oreilles vous allez ça va ça va être l'aigu va être trop proéminant ça va être très désagréable vraiment sur les ailes tax le rock le ce soit le rock ou le métal vraiment je j'arrive pas j'aime pas j'aime pas c'est mon goût personnel voilà mais d'ordre général je ne vous conseille pas les ailes tax si vous écoutez du métal voilà voilà ensuite j'avais écouté quoi d'autre du drums à de la drum music donc dans la musique improvisation batterie alors tu vois moi ce que j'avais mis donc sur les ailes tax c'est plus percutant c'est beaucoup plus percutant sur les ailes tax pourquoi parce que le tu sens vraiment là basse sèche le kick il est beaucoup plus important sur les ailes tax que sur les maniates après tu le ressens enfin moi je l'ai ressenti là bas sur le canapé c'était plus enfin tu le ressentais plus quoi c'était mais après tu avais moins je trouvais que l'équilibre tonal était moins bon après j'ai mis un petit peu plus fort tu vois pour ressentir tout c'est tout ce que je te dis j'ai pas écouté à bas volume il y a certaines musiques que j'ai écouté à bas volume justement pour me rendre compte des différences mais là sur le sur le drums l'improvisation c'était mieux sur les ailes tax selon moi et francis on a été tous les deux à juger après il ya des écoutes que j'ai fait solo donc là sur le drum music c'était avec francis donc tous les deux on était d'accord là dessus ensuite pour j'ai mis un trio de david d'azel time alors donc là justement donc là où c'était c'était ça c'est important donc sur david david a cette peine j'ai trouvé que le son était meilleur donc sur les ailes tax car le sont plus définis j'ai mis un enregistrement de très bonne qualité et par contre c'était à bas volume donc on était à un volume voilà très très modéré mais par contre quand tu montres le son tu sens tu sens que les tu sens que les ailes tax tu sens qu'elles ont besoin de respirer dans une grande pièce donc forcément faut faut faire attention à ça alors que là les maniates tu vois et donner un est donné de la c'était homogène voilà c'était c'était agréable à écouter mais tu vois fallait fallait pousser un peu plus le son parce qu'elles sont plus douces donc je pense que la pièce la pièce dans lequel tu vas écouter les enceintes ça y jouera fortement je pense que les ailes tax elles ont besoin d'une grande pièce pour pour s'exprimer j'ai un appel mais je ne sais pas qui c'est donc je verrai plus tard désolé pour la petite coupure et du coup et voilà donc vraiment important les gars la pièce va être va être prépondérante par rapport aux enceintes voilà je pense selon moi si tu as une grande pièce bah prends les ailes tax si tu as une pièce moyenne voilà avec les manias tu te vraiment plaisir bon après je pense qu'il y en a beaucoup qui les ont déjà achetés mais voilà pour le c'est sûr vraiment pour le comparatif ensuite parce que là du coup j'attendais que la pelle se termine pour pouvoir voir les ce que j'avais mis d'autre j'avais écouté aussi du west coast donc west coast hip hop jifrunk donc là dessus sur sur la west coast music bon tu te douteras bien que les magnates l'emportent parce que le grave descend plus même si même si je t'avais déjà dit que les magnates pour moi elles descendent en grave mais pas c'est pas non plus la folie j'ai d'autres enceintes qui font largement mieux parce qu'elles ont un grave qui est plutôt rond rond plutôt rond à la rondeur du grave dans les magnates on en parlera plus tard dans une vidéo avec les différents types de graves et et du coup sur les sur les ailes tax voilà j'ai trouvé que c'était un peu plus un peu trop ouais c'est un peu c'est un peu sexe le grave il est assez sec de toute façon tu as deux styles de membrane différentes du coup ça ça influe aussi sur le sur le son ensuite j'ai écouté donc le live d'hôtel california le live d'hôtel california je l'ai vraiment apprécié sur les ailes tax parce que comme je voulais aider déjà dit dans les présentations dans différentes écoutes qu'on a pu faire les lives sur les ailes tax c'est vraiment bien retranscrit alors en fait tu as l'ambiance du live voilà c'est un peu c'est un peu façon clip je crois quand on dit le live l'ambiance live les ailes tax et te le reproduisent bien donc vraiment c'était voilà sur cette écoute là sur un live sur d'ailleurs plusieurs live j'aime bien les ailes tax j'ai ma préférence donc si toi tu écoutes du live beaucoup de mode tu regardes des blu-ray en live ou quoi les ailes tax elles risquent de être fortement de fortement te plaire voilà et ensuite alors encore autre chose j'ai écouté de la funk donc la funk sur la funk tu sais que les enregistrements ils vont pas être parfaits non plus surtout que moi c'est des enregistrements cd donc c'est pas pareil que le vinyle certains certains vont préférer cd ou le vinyle bon moi j'ai j'avoue sur la funk j'ai des cd donc toujours en flac mais là tu sens que les imperfections des enregistrements de certains enregistrements tu vas les ressentir vraiment très rapidement sur les ailes tax voilà alors que sur les maniates sur les maniates franchement ça coule de source en fait tu écoutes et voilà c'est à son très fun les maniates je les trouve super fun en fait tu vois au même titre que les servo in vega même si les servo in vega je les trouve encore plus encore plus précises que les maniates enfin on en parlera plus tard on fera des comparatifs mais tu vois les maniates elles sont je les considérer en entre deux tu vois elles sont malérables tu sais c'est assez polyvalent alors que les ailes tax c'est plus difficile à les faire à les faire bien fonctionner voilà donc ton amplification va devoir être il va falloir être attentif à ça en fait elles vont être plus difficile à driver je trouve les ailes tax après je pense aussi que si tu mets une amplification une amplification tube sur les ailes tax ça peut être ça peut être un bon compromis voilà si tu veux avoir un bon bon un bon mariage en fait pour équilibrer les zones de l'aigu que donc sur je te dis sur la sur l'aile tax c'est c'est pas une enceinte qui est neutre parce que l'aigu tu vas tout le temps l'entendre d'une façon ou d'une autre il va toujours être un peu présent après bon c'est moi tu vois j'ai les oreilles sensibles les aigus ça me j'ai tendance à vite vite être sensible à ça donc au bout d'un moment donné ça peut être fatiguant voilà donc attention avec les ailes tax et son double aigu là voilà alors que sur les maniacs tu vois c'est plus le son n'est pas pareil l'aigu est plus voilà c'est plus fin enfin plus fin on peut pas dire plus fin en fait c'est différent parce que c'est une douceur ça va être moins détaillé que les ailes tax tu vois mais c'est une question d'alchimie en fait ça va dépendre des musiques que tu vas écouter vraiment je te le dis donc n'oublie pas rock metal maniate si t'écoutes des sons acoustiques elle taxe voilà si t'écoutes des lives elle taxe si t'écoutes de l'électro pop tout ça maniate voilà donc je t'ai fait un peu le topo j'espère que tu as pu un peu grâce à ce petit compte rendu d'écoutes que j'ai pu faire aujourd'hui un peu activement ouais tu vois parce que depuis 10 heures 10 heures et demie ce matin on était j'étais sur d'autres enceintes sur les sangsues à francis et après après là tout il était 17 heures il a fallu faire le branchement des enceintes voilà donc pour le branchement j'ai utilisé les mêmes câbles donc du câble basique et pour l'ampli l'ampli j'ai utilisé mon ampli de puissance luxplan m383 voilà parce que derrière tu sais qu'il y a de tu peux commuter commuter les écoutes donc voilà c'est très pratique pour moi et comme ça ça me permet de me donner un avis direct sur sur les enceintes quand j'écoute tu vois et voilà mais bon même si mon avis il était déjà tracé déjà un peu de base voilà les gars j'espère que cette petite vidéo vous a plu bon après on pourra étayer un peu plus quand j'aurai si j'ai le temps de faire d'autres comparatifs on va dire avec les deux enceintes branchées comme ça parce que là il va falloir que je les range après tout ça j'avais même mis tu vois des au sol des tapis pour pour éviter justement c'est la réverbe et voilà donc en tout cas je me suis fait plaisir rapidement c'est un peu c'est un peu hâtif mais j'espère que cette petite vidéo là vous a plu et aussi que du coup ça peut vous donner vous donner vraiment un aperçu global sur les enceintes tu vois vraiment pas à pas à pas cataloguer en disant tiens celle là est meilleure que l'autre ou quoi parce que du coup c'est ça va être vraiment différent selon la pièce les mariages et compagnie et tatati et blablabla et tcha 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 je vous dis à bientôt les gars ah là là j'espère que on va se revoir bientôt et puis prenez bien soin de vous et on est à la veille d'un nouveau confinement sûrement et oui parce que là on est le 29 et demain demain la décision sera faite mais voilà prenez soin de vous les gars et gardez toujours la à la pêche ciao